Alors ceci n'est pas une yurte, c'est une tourte. C'est non seulement très beau, mais délicieux. C'est comme une omelette sexy. Oui, et faite avec plein plein de légumes, des légumes d'hiver. C'est quoi les légumes d'hiver? C'est la courge, les oignons, les poireaux, les carottes. Donc c'est ce qu'on trouve dans la recette, mais en version ultra facile parce qu'on achète des sacs tout faits avec les légumes précoupés, les légumes prêts à utiliser. Donc on trouve ça... Oui, c'est ça que je voulais voir parce qu'on peut encourager les producteurs locaux, mais on peut aussi encourager les entreprises qui préparent ce qu'on importe. Puis dans ce cas-ci, c'est un mélange à soupe pour faire un potage, mais nous, en étonnant, on ne l'utilise pas pour faire de la soupe, on l'utilise pour faire une tourte. Ça contient, bon, le poireau, la carotte, l'oignon et la courge. Et tu sais, pendant des mois de l'année, tantôt c'est aliment du Québec, tantôt c'est aliment préparé au Québec. Oui, c'est-à-dire que des fois, c'est 100 % des produits locaux et d'autres fois, c'est transformé ici, donc c'est dans un légume qui vient des États-Unis, par exemple. L'économie du Québec tourne autour de ces aliments-là aussi. Est-ce que nos oeufs viennent de chez nous aussi? Ah non, c'est ça, tu m'as dit qu'on peut jouer à Où est Charlie? D'où vient Charlie? Absolument. Comment ça marche? Bien, parce que sur les oeufs, il y a un petit code et on n'y porte pas attention normalement, mais ça vaut la peine de le lire, ce code-là. Ici, on a QC4H8. C'est la traçabilité, donc c'est la ferme, c'est le code de la ferme. OK. Alors, comment tu fais pour les repérer? Bien, si on veut savoir si c'est un petit qui a produit nos oeufs, on va sur le site des producteurs d'oeufs. C'est ça? Oui. Donc, c'est oeufs.ca. Oui. Et tu vois ici, c'est marqué traçabilité, t'écris QC4H8. Traçabilité. Oui, sur ton beau petit... Je n'ai pas encore réparé. OK, là je rentre. Oui. QC4H8. On va savoir c'est qui qui a produit nos oeufs aujourd'hui. Ah ah ah, Hubert, la famille Hubert. Alors, bonjour la famille Hubert. C'est cool. C'est très cool. C'est très excitant. En a combien? 8. Donc, pendant que tu casses les oeufs de la famille Hubert, j'ai mis deux cuillères à soupe de beurre, c'est notre gras d'ici, avec un oignon et un sac du mélange de légumes. Cinq minutes sans y toucher pour que ça puisse bien dorer. Puis ensuite, on poursuit cinq minutes en remuant de temps en temps. Pendant ce temps-là, tu peux battre les huit cocos avec une demi-tasse de lait, du sel, du poivre. Puis ensuite, on verse sur nos légumes. Je pense que ce que j'aime beaucoup de la cuisine d'hiver, c'est qu'à chaque fois qu'on en parle pour faire un café ou un lunch ou un brunch, on peut l'intervertir à tout moment de la journée. Ça se conserve super bien. C'est meilleur à réchauffer. Absolument. Oui, c'est très bon à réchauffer. Là, on verse notre préparation d'oeufs sur les légumes. Puis on peut répartir un petit peu pour qu'il y en ait partout. Puis ensuite, on ajoute un fromage. Évidemment, un fromage d'ici. Donc, on a un cheddar, un cheddar extra fort qui va être très goûteux. C'est une tasse de fromage râpé. Choisis le fromage qu'on veut. C'est important. Et là, tu ne vas pas le mélanger. On le laisse fondre en surface. Oui, parce que ça s'en va au four et pendant 20 minutes à 350, l'oeuf va figer, la cuisson des légumes va se poursuivre et le fromage va pouvoir gratiner sur le dessus. C'est vraiment très bon. Est-ce que c'est le temps de présenter notre extra web? Oui, bien sûr. Bon, moi, des pouces, là, c'est tellement délicat que je ne touche pas. C'est vrai que c'est chic, c'est beau, c'est raffiné. Ça se peut comme pas que la nature fasse ça. Et la façon de les préparer, c'est de simplement couper une portion. Exactement. On laisse les racines au bas, puis on fait juste prendre la portion qu'on veut. On termine la recette avec une petite recette pour accompagner la tourte que vous allez retrouver sur le site de Télé-Québec. Et on s'est un peu pisciné parce que moi, je mets toujours ma vinaigrette et je la mélange avec mes mains, j'aime que ça soit bien enduit. Puis j'aime bien dire tout un filet d'huile et pas seulement d'huile d'olive parce qu'on a toutes sortes d'huile au Québec. Bien oui, bien oui. Très intéressante. Des huiles de tournesol, des huiles de chambre, des huiles de lin. Ça vaut la peine d'aller voir les huiles qu'on produit ici. Donc, des tomates d'ici, des tomates de serre qu'on trouve à l'année. On peut mettre du basilic aussi. On trouve plein de fines herbes du Québec. Le basilic, entre autres, comme on le remarque particulièrement dans les supermarchés. Oui. Puis on voit le logo Aliments du Québec sur les fines herbes. Donc, c'est une salade qu'on compose directement dans l'assiette de service. On ne salit pas de bol. On met nos tomates, on met les petites pousses, on met un filet de vinaigre, un filet d'huile. C'est ça, c'est coloré. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça, comme ça. Et parce qu'en fait, on pourrait la servir telle qu'elle. Oui, oui, oui. Absolument. Non, la mère, elle a toujours servi dans l'autre sens. Et je fais comme ma mère. Comme ça. J'aurais pu aller sans pour une minute. Donc, on aurait pu la griller encore plus. Mais regarde comme c'est beau. On voit les cubes à l'intérieur de courges, de carottes. Hein? Écoute, tu ne peux pas être plus dans ma palette de couleurs. Et là, des légumes cuisères, poignées dans le banc de neige d'oeufs. C'est merveilleux. T'aimes ça? Je capote. Ben là, tu vas essayer maintenant avec la petite sauce piquante. J'ai déniché une sauce piquante du Québec. Presque cubaine. De Chicoutimi. Qui s'appelle Habanero de Chicoutimi. Ouais. Tu sais, on trouve ça où? Ben, moi, j'ai trouvé dans une épicerie locale à Montréal, au marché Jean-Talon. Mais on a des petits marchés locaux de producteurs un peu partout au Québec. Goûtons à cette délicate petite salade. Moi, ça me touche des légumes. Ça te touche? Oui. Ça me touche. Je trouve ça frais. Mais c'est pas le piment fort qui te touche? C'est peut-être... J'ai peut-être un peu affecté par le pompier. J'en ai mis beaucoup. Un peu émotive. Pour vrai, ça me touche des légumes. J'ai terminé ma portion, puis j'aimerais goûter du basilic de chez nous. Ben oui. Puis c'est super, ton initiative de mettre du basilic sur la toux. Mais initialement, c'était prévu pour aller sur la salade avec les tomates, mais pourquoi pas? Moi, je mets de la coriandre, puis c'est du basilic partout. Moi, j'adore les tomates. Il y a des tomates du Québec, là, tous les jours sur mon comptoir. J'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On mange ça comme des jujubes? Moi, pour vrai, quand je te dis que ça m'émeut, j'ai l'impression d'être en contact avec la terre. J'ai l'impression de me grandir. J'ai l'impression que mon corps veut des légumes, des légumes d'hiver. C'est magnifique. Oui. J'aime beaucoup ça. Moi, je suis fière. Toi, t'es... Moi, j'ai émue. T'es émue? Moi, je suis fière. Je suis contente. On mange à tous les jours. On mange plusieurs fois par jour. Ce qu'on a besoin, c'est que le geste de manger soit porteur de quelque chose de plus grand que juste, bon, cuisiner n'importe quoi, puis mettre n'importe quoi dans le panier. Ça donne une bonne tourte. Moi, j'ai trouvé que ça a été très bon, parce qu'il y a beaucoup de légumes. J'aime beaucoup ça. Moi, je trouve ça spécial, parce que c'est pas des légumes qu'on mange souvent. C'est plus des légumes d'hiver, puis je trouve que c'est vraiment bon. Je trouve que ça serait bien pour le souper, mais ça pourrait être d'autant plus au dîner. Ça dépend du temps. Cette semaine...